La question qui m'a été posée, c'est effectivement qu'est-ce que vous entreprise vous faites pour protéger les océans ? Donc je vais essayer de vous répondre un peu à la façon dont nous on répond, qui est plutôt de la méthode, une structuration de notre travail, plutôt qu'une action immédiate sur l'océan. Nous, notre entreprise, elle est née ici, dans le pays bigoudin, un petit peu plus haut, pile-poil entre Pinmar et la Pointe-du-Rat. Et donc elle a été créée par mon arrière-grand-père, donc à Poulrosic. Et puis il y a quelque temps, on s'est donné une vision avec ce qu'on appelle nos parties prenantes. Là, je suis en train de vous donner des éléments de méthodologie, puisqu'on a travaillé avec évidemment nos actionnaires, nos salariés, nos fournisseurs, nos clients, et les gens qui voulaient bien travailler avec nous. On a écrit et c'est important de l'écrire, c'est important de l'écrire et de le partager, parce que ça, on l'affiche un peu partout dans l'entreprise. Et la vision, c'est qu'on entre dans un nouveau monde, donc voilà, on le reconnaît, on ne se fait pas de déni de la réalité. On reconnaît qu'on entre dans un nouveau monde, dans lequel il faudra produire bon, produire bien, produire sain. Et nous, on considère chez ENAF que vivre et travailler en Bretagne, c'est une chance à saisir. On veut prendre cette opportunité pour, un petit peu comme chez Marie-Noë, profiter de la nature dans laquelle on vit. La mission de l'entreprise, là, c'est un petit peu plus sérieux, mais on a voulu quand même transcrire une bonne partie de cette mission dans nos statuts de l'entreprise. Donc nous, on est là pour créer, puisqu'on crée des produits, fabriquer, puisqu'on les fabrique, et aussi les distribuer, parce qu'on distribue quelques-uns de nos produits dans quelques points de vente, dans nos propres points de vente. Des produits agroalimentaires nourriciers, on considère qu'il faut d'abord nourrir. De haute qualité, vecteur de plaisir, il faut que ce soit bon, il faut que ça fasse plaisir. Et en nous assurant un terme de l'impact positif global de notre action sur les plans environnementaux et sociaux. Juste dire un petit mot sur la gestion de l'eau. Si vous allez à Poulrosic, vous verrez un château d'eau, avec une banderole autour du château d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est notre château d'eau. C'est notre château d'eau, et nous sommes totalement autonomes en eau depuis 1907, et particulièrement depuis les années 50, où nous avons construit un système qui nous rend autonomes et performants. Nous avons nos propres forages, donc nous pompons de l'eau sous l'entreprise. Elle est traitée, évidemment, avant d'être distribuée dans l'entreprise. Et cette eau, une fois qu'elle a été salie, car nous la salissons, bien sûr, nous la salissons en l'utilisant dans l'entreprise, elle va dans notre station de traitement des eaux. C'est une station qui est privée, qui est, en termes de volumétrie, c'est l'équivalent de 8000 habitants. Et cette station est biologique depuis les années 50, et elle nous permet de rejeter de l'eau, soit dans le ruisseau qui s'appelle la Virgule pendant l'hiver. La Virgule, c'est le deuxième cours d'eau de la baie d'Odierme. C'est un petit fleuve, en fait. Et pendant l'été, nous arrosons les champs des agriculteurs voisins. Donc c'est un système qui a été mis en place dans les années 2000, tel qu'il est aujourd'hui. Et en 2007, on avait déjà eu un prix de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour ce système, parce qu'il nous permet à la fois d'être autonome en eau, mais de maîtriser ce que nous faisons de notre eau, de rendre l'eau au territoire. Elle est pompée ici, elle est rendue au territoire ici, alors sauf l'hiver où elle va dans la Virgule. Et donc on maîtrise, je dirais, les dégradations potentielles de l'eau. Donc si on devait soit recevoir, ce qui était une des questions, les eaux usées de la commune dans notre station, soit nous-mêmes mettre nos eaux dans la station communale, eh bien on n'aurait pas du tout la maîtrise. Tout ça, c'est un peu publicitaire, mais c'est quand même pour vous situer notre entreprise. Donc on est une entreprise qui est faite de quatre entreprises, Jean-Enaf à Poulrosic, et Nafetco, c'est des boutiques. Globe Explore, c'est une entreprise à peu près, on va dire, tu me permets, équivalente à Marie-Noë, qui est basée à Rose-Pordin. Et puis Kervern, c'est une charcuterie bio qui existe depuis 1984, qui est à côté de Bain-de-Bretagne, en Ile-et-Vilaine. Nous, on est 280, on est un petit peu plus gros. On est sur quatre sites et on vend dans différents circuits de distribution. Mais on est dans une société essentiellement familiale, avec 37 actionnaires familiaux depuis 1907. Quelques produits phares, ça c'était juste pour vous visualiser. Ça, vous l'avez déjà vu, j'imagine. On fait aussi des tartares d'algues, des saucisses, du boudin blanc, vous voyez, de chez Kervern, une petite merveille, des perles de saveur pour manger avec des huîtres. Mais on est aussi producteur de spiruline. On en a parlé tout à l'heure, la fameuse micro-algue. Donc on a des bassins de production de spiruline. Ils ne sont pas en Bretagne, ils sont dans la Drôme. En fait, ce qui nous caractérise dans l'entreprise ENAF, c'est ce souhait de maîtrise. Maîtrise d'abord de la sécurité sanitaire des produits qu'on offre aux consommateurs. Et enfin, par une vieille culture dans l'entreprise de ce qu'on appelle l'assurance qualité, on aime bien contrôler. Donc on a des processus et on a des démarches. En fait, notre démarche à nous, c'est celle-ci. C'est qu'on a pris les 17 ODD, Objectifs de Développement Durable de l'ONU, en haut de l'entonnoir. Derrière, il se trouve que... Pourquoi je suis ici ? Parce que je suis persuadé que les entreprises ont un rôle à jouer pour construire un monde plus durable. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Pacte Mondial des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle le Global Compact. Et on est signataire de ça depuis 2002. C'est vraiment important, c'est de se dire que les entreprises peuvent faire quelque chose. Elles peuvent agir. Il y a quelque temps, une association qui s'appelle Produits en Bretagne a créé un label qui s'appelle Bretagne 26000, qui est la norme de développement durable ISO 26000, qu'ils ont décliné pour la rendre encore plus territoriale, encore plus musclée, pour avoir plus d'impact, pour garantir qu'il y a un impact de l'entreprise sur son territoire. Et donc, on s'est fait labelliser par Bretagne 26000 et ça a été certifié par Bureau Veritas à l'automne dernier. Et donc ça, ça vous donne et ça me donne un cadre méthodologique de grands objectifs. Comme ça, je ne rate pas les grands objectifs. Je n'oublie pas de faire du prosélytisme pour dire autour de moi que les entreprises ont un rôle à jouer et pourquoi je le fais, c'est parce que je crois que les entreprises ont un rôle à jouer. Le cadre régional, je n'en parle pas dans l'instant. Et derrière, je peux vous garantir par une labellisation et une certification par un tiers indépendant que ma démarche, elle est robuste et elle est méthodologique. Et donc, on rassemble nos fournisseurs dans ce qu'on appelle des communautés de progrès et on établit des plans de progrès. Alors, ça peut être un peu abstrait, ce que je vous dis. Concrètement, par exemple, un éleveur avec lequel on a signé pour 7 ans s'est engagé à faire 1 400 000 euros d'investissement pour améliorer le bien-être des animaux dans son élevage. Donc, c'est concret. Je ne suis pas en train de vous vendre des merveilles. Je suis en train de vous dire que je mets en place vraiment une méthodo pour que la route tourne vers le progrès. Dans le cas des algues, nous, on a un peu de mal à structurer notre approvisionnement en algues à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous avons notre propre bateau et notre propre récolte-temps dans l'archipel de Molène. Et en poivre, vous allez me dire, mais pourquoi le poivre ? Parce qu'en fait, c'est une expérimentation qu'on a menée il y a 10 ans et on a réussi à aider à la création d'une coopérative qui s'appelle la CEPIBA sur l'île de Sao Tomé dont on a été le premier et unique client pendant 5 ans. Et donc, on leur a pré-garanti le prix de la récolte. On leur a pré-financé la récolte. Et aujourd'hui, on produit 11 tonnes de poivre. Enfin, on approvisionne 11 tonnes de poivre par an qui viennent de la CEPIBA. Évidemment, c'est du bio, durable, tout ce que vous voulez. mais on a vraiment une relation très forte avec eux. Et ils commencent à exporter, à vendre leur poivre ailleurs. Donc, c'est vraiment une démarche qui nous plaît beaucoup. Ça fait 10 ans. Pour la petite histoire, le directeur de la coopérative est devenu ministre de l'agriculture à Sao Tomé parce que c'est vraiment une démarche qui fonctionne. Nos activités amonts, un peu loin des océans, mais juste pour se dire qu'on fait nous-mêmes nos propres audits en élevage. On a nous-mêmes notre propre abattage de porcs conventionnels et bio. Tous les porcs carvernes sont abattus maintenant à Poulrosique. Et donc, nous avons notre propre organisation pour ramasser des algues. On ramasse à peu près 20% de ce qu'on commercialise. Et donc, nous avons nos propres bassins de production de spiruline dans la Drôme. À peu près 4000 m² de serre. Alors, notre méthode, à nous, je ne vais pas passer tout en revue, mais notre méthode, à la fin, ça fait ça. C'est-à-dire qu'on a choisi 5 grands thèmes. Sur ces 5 grands thèmes, on a pris 14 engagements. Et derrière, il y a 32 objectifs très précis, chiffrés, et 72 indicateurs. Voilà. Donc, c'est une grande structure, une grande méthode qu'on a mis en place en 2019 et qui nous permet d'avancer sur des sujets comme... Alors, modestement, bien sûr, mais d'avancer. Et le sujet, c'est d'avancer sur le réchauffement climatique, d'être un employeur responsable parce qu'on ne peut pas faire que des bienfaits sur les océans si on ne s'occupe pas aussi de ses salariés, etc. Et dans la colonne respectueuse des animaux et du vivant, vous voyez, on souhaite contribuer à l'essor d'une filière mère responsable, en l'occurrence, du poisson et des algues. Mais contribuer. On n'a pas la prétention de dire qu'on va tout faire, on veut contribuer. Sur les sujets environnants, je vais juste vous en montrer deux ou trois. Vous voyez, par exemple, quand on dit qu'on veut être protecteur de notre environnement breton, une des façons de faire, c'est de développer l'économie circulaire en travaillant ce qu'on appelle l'éco-conception de nos emballages. Donc, on a travaillé avec l'ADEME sur un projet en la matière pour apprendre à éco-concevoir nos emballages. Ça veut dire réduire tout simplement les quantités, les épaisseurs de carton, de plastique, etc. Mais encore, faut-il apprendre. Et enfin, on travaille évidemment à la réduction, à la valorisation de nos déchets industriels et logistiques. Aujourd'hui, en 2020, 84% de nos déchets étaient valorisés. Je peux vous garantir qu'on valorise. C'est-à-dire que derrière, ils sont soit utilisés malheureusement comme du combustible ou alors recyclés. C'est le cas du métal. C'est le cas de tous nos cartons, de tous nos plastiques et de nos déchets organiques. On a décidé d'avoir, par exemple, un partenariat avec une association de la protection de la biodiversité. Et donc, on a un partenariat qui est modeste, mais avec Bretagne Vivante, qui nous aide à faire un certain nombre de choses, qui nous aide à embarquer nos salariés aussi sur les sujets. On a fait des expositions photos dans l'entreprise. On a organisé des sorties nature avec des animateurs nature avec nos salariés. On les fait découvrir l'environnement autour de l'entreprise, notamment là, par exemple, là où on puise de l'eau, là où on les envoie sur notre cycle de l'eau. On l'a fait aussi avec des visiteurs de notre musée. Et puis, on a mené un gros diagnostic de notre environnemental, on va dire, de notre site industriel qui va nous permettre de mettre en place des plants. Terraveda, qui vend des produits à base d'algues, elle est adhérente de 1% for the planet. Sur le respect des animaux et du vivant, vous voyez, par exemple, on veut contribuer à l'essor d'une filière mère responsable. Eh bien, par exemple, on s'est engagé à cette garantie. Alors, c'est modeste, mais c'est déjà un pas important, avoir des poissons pêchés en saison et nous approvisionner en signe de qualité. Donc, on a deux sources d'approvisionnement. Soit c'est du thon et de la dorade et c'est exclusivement du MSC. Donc, c'est suivant un standard que pas trop mal. Soit, pas trop mal, mais pas français et un peu loin de nous. Et donc, voilà. Soit, on préfère travailler en lien direct avec un armement. Donc, c'est l'APAC, c'est l'armement des pêcheurs artisans de l'Orient à Quai Romand. Et donc là, c'est sept bateaux, un patron d'armement et là, on se cause, on se dit des choses et eux-mêmes mettent en place, c'est assez sympa, ils ont mis en place une démarche qui est assez proche de la nôtre parce qu'ils ont trouvé qu'elle était inspirante. Donc, vous voyez, moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment on peut, par de la méthode, embarquer les autres, d'abord soi-même, son entreprise et ses autres parties prenantes. Tout ce que je vous ai montré là, c'est dans nos rapports, on a décidé que tout serait public. Donc, c'est sur groupe-jean-en-ave.bzh. Petit clin d'œil, la semaine dernière, on a lancé une, alors c'est tout en haut, ça s'appelle Kerino Village, on a lancé une petite initiative qui vise à accueillir sur notre site une entreprise innovante en lien avec la communauté de communes du Haut-Pays-Bigoudin qui va financer une petite partie de l'effort et nous le reste. Et donc, on a lancé un appel à projet pour que les entreprises qui auraient envie de s'engager sur les algues, les low-tech, la limitation, enfin la réduction de l'énergie essentiellement, puissent nous vivre et se développer chez nous. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada